Bienvenue dans vos conseils du libraire. Les épreuves font partie de la vie. Chacun d'entre nous est éprouvé et chacun à son niveau. Mais si on n'est pas conscient de la sagesse qu'il y a dans les épreuves, alors on risque de se faire détruire par l'épreuve. On risque, au lieu de s'élever, d'être complètement rabaissé, d'être complètement perdu. Alors il faut être conscient de la valeur de l'épreuve. Il faut être conscient qu'en fait, derrière cette épreuve, il y a la miséricorde de Dieu. L'épreuve est en fait un témoignage de la miséricorde d'Allah pour nous, un témoignage de l'amour d'Allah pour nous. Mais pour en être conscient, il faut se plonger justement dans la lecture de certains livres qui vont nous permettre déjà de nous rendre compte de l'amour qu'Allah a pour sa création, de la miséricorde qu'Allah a pour sa création et de l'objectif et de la sagesse qu'il y a derrière les épreuves. L'imam Ibn al-Qayyim a donc écrit ce petit épître dans lequel justement il va nous parler de la miséricorde d'Allah Azzawajal, de l'amour d'Allah Azzawajal et de la sagesse qu'il y a dans les épreuves. Il va commencer son livre en expliquant que lorsque les parents punissent un enfant afin qu'il ait un bon comportement, afin qu'il soit poli, lorsqu'ils essayent justement de l'orienter vers le bien et donc ils sont obligés de parfois montrer ou bien faire preuve de sévérité, que cela est un signe d'amour des parents pour leur enfant. Et que si au contraire ils le laissaient tout faire, que s'ils ne s'intéressaient pas à lui, ils ne le guidaient pas pour que justement à travers des punitions, ils se corrigent, ils s'améliorent, et bien ce serait un signe de négligence des parents envers justement l'enfant. Et donc lorsqu'on est capable de comprendre cela de la part des parents et de l'éducation qu'ils vont donner aux enfants par le fait justement de parfois faire preuve donc de sévérité avec eux, et bien on est alors conscient que les épreuves ont un objectif éducatif, un objectif pédagogique, que c'est à travers les épreuves justement que l'on devient meilleur, que c'est à travers les épreuves que l'on se rend compte de l'amour qu'on a pour Allah Azzawajal, de l'objectif qu'on a dans cette vie. Parce que si on n'est pas éprouvé, bien souvent on va être attiré par tous les plaisirs et on va aller à droite à gauche dans ce monde sans être préoccupé de l'essentiel. Mais lorsque l'épreuve vient, elle nous ramène justement à l'essentiel, elle nous permet de répondre à nos questions existentielles, elle nous permet donc de développer un lien avec Allah Azzawajal. Donc l'épreuve est un moyen de se rapprocher d'Allah, est un moyen de vivre mieux, de s'améliorer, de changer, et donc c'est un signe de l'amour qu'Allah a pour nous et c'est un signe de l'immense miséricorde qu'Allah a pour nous. Donc lire ce genre de livre, ça va nous permettre justement de relativiser les épreuves et surtout de faire des épreuves, des moyens de nous élever et non pas des moyens de chuter.